bonjour sacré féminin sacré masculin voici la guidance du jour alors je te présente le jeu ou brasaille et puis le grand jeune de mademoiselle le normand lorsque j'ai pris mon jeu je n'ai pas vu tout de suite est resté dans la boîte cette carte là et cette carte c'est l'âme agit il s'agit de manifester le divin et de spiritualiser la matière ici c'est la carte de la tempérance et c'est aussi l'amour la lame 14 il est question de l'union de la puissance de l'intelligence universelle à l'amour avec un grand tas et cet amour inconditionnel avec cette carte là et elle te dit que quand tu suis le chemin de ton âme justement eh bien tu crées quelque chose de merveilleux il ya de belles réalisations et c'est aussi un projet qui cherche peut-être à se manifester regarde si tu as ça en toi et il ya peut-être que ton âme elle pousse à la porte et elle te elle te fait dessine pour aller dans une certaine direction et justement si tu as besoin de réaliser un projet de suivre le chemin de ton âme ce soir il ya une master class je j'ai créé une master class par mois où je t'accompagne je te fais vivre une expérience qui va te permettre de générer des prises de conscience d'avoir un déclic un eureka une prise de conscience générale qui va pouvoir t'aider à reconnaître la voie de ton âme ou à poser un premier pas ou d'autres pas justement pour un futur projet ou qui va éclairer une direction à prendre donc je t'invite à nous rejoindre à rejoindre les personnes qui se sont déjà inscrites à cette master class et j'en fais une par mois voilà tu peux t'inscrire si tu veux donc c'est ce soir le vendredi soir là à 19 heures si tu n'es pas disponible pas d'inquiétude tu as accès au replay et puis d'autres bonus d'autres bonus qui sont plutôt intéressants tu peux tu peux aller voir justement que tu qu'ils te sont offerts à l'inscription pour cette master class mensuel donc là il est question de l'unité encore une fois toute la semaine ça a été question de ça c'était question du dépassement de la fin de la dualité c'était question de l'unité de cette unité psychique de cette unité vitale de cette unité énergétique c'est vraiment le lien entre l'esprit et le corps le lien esprit corps coeur c'est vraiment aussi passé d'une forme à une autre en fait tu passes c'est vraiment d'un d'un corps mais quelque chose qui passe en fait d'un corps subtil et qui qui veut à un corps plus lourd et c'est là que finalement l'esprit se matérialise en fait descend justement c'est cette descente dans la matière et du coup ça amène à être dans l'acceptation dans l'accueil dans cette action dans cette acceptation positive de ce qui se passe c'est pas toujours évident parce que des fois ça peut fortement secouer ça peut voir être violent aussi mais il ya il ya quelque chose qui se fait j'ai l'impression que justement vais avoir une aide à accueillir certains événements pour certaines personnes qui peuvent être difficiles voire douloureux ou même souffrant et là cette carte elle t'amène à la confiance elle t'amène à l'attente confiante c'est ça qui est intéressant il ya cette notion de trouver un équilibre justement entre voilà les différentes parties de toi même avec tout ce qui t'habite un équilibre entre la polarité féminine et masculine ça revient encore en toute la semaine c'était vraiment ces énergies là et donc il est question de faire confiance et bien sûr de te faire confiance et en fait cette carte elle te dit d'aimer la vie et l'âme qui agit c'est la magie la magie de la vie l'âme agit donc ici il ya une notion de quelque part de fluidité aussi de guérison à travers à travers les épreuves en fait ce sont ils sont de parles de force créatifs créatives créatrices tu parles de créativité mais de force créatrice qui te permettent d'évoluer de t'élever et qui tu découvres en fait toi justement à travers les difficultés à travers les obstacles à travers les épreuves à travers ce qui est difficile à travers l'expérience et tout ça va aussi du coup tu amènes beaucoup de discernement et je t'invite à faire preuve de discernement dans cette guidance et dans tout ce qui va suivre alors on est parti avec le grand jeu de mademoiselle le normand om razaï ben je voulais le battre mais cette carte est restée bloquée alors je me suis dit que c'est celle ci que je devais prendre et là on y va avec le grand jeu de mademoiselle le normand voilà tu vois j'ai ma petite bougie qui est là ma petite bougie de sel alors ça c'est un paquet complet complet donc non j'ai hâte de vous retrouver justement ce soir j'adore faire des lives j'en fais justement j'en fais aussi une fois par mois pour les membres de la formation du grand jeu de mademoiselle le normand et vraiment j'y ai pris goût mais j'en faisais aussi ce que je donnais je donne d'ailleurs toujours des cours de yoga par par internet tu as accès à une formation en yoga latte sert un mélange de yoga et de pilates que j'ai fait juste pour l'occasion et avec tout plein de bonus que je suis en train de rajouter notamment sur un yoga un yoga quotidien aussi et eh bien je t'invite à y aller si tu veux tu vois sacré féminin tu es sorti alors tu entends mon petit bout derrière il rêve alors on a sacré féminin on te dit de faire attention aux belles paroles et cette carte c'est la carte de la trahison de moi ça me parle de ne pas se trahir soi même il ya vraiment cette notion là de ne pas se trahir soi même de faire attention aux belles paroles avec le petit sujet qui est là à la trahison bien sûr qui peut être autour mais c'est plutôt on va te parler de belles promesses donc c'est vraiment ça ouais attention aux apparences attention aux apparences attention aux apparences ça peut être une femme aussi qui te parle mais qui est beaucoup dans le paraître une notion de maturité aussi ici à avoir un manque de maturité là et pour ça c'est pas quelque chose qui est forcément voulu il ya certaines personnes ici qui justement qui qui gagnent en profondeur maturité faut aller voir un petit peu plus loin derrière en fait ça c'est le petit taureau là qui est tout jeune et se regarde dans un miroir et ça nous parle vraiment de tout ce qui de tout ce qui paraît de désapparence c'est vraiment ça la dame de trèfle c'est une dame qui est bienveillante elle est bienveillante elle sait ce qu'elle veut elle réussit très bien en société elle est allée à la confiance en elle parfois peut peut-être avoir trop confiance en elle parfois ça peut la desservir aussi également mais oui non elle est là je vois peut-être quelqu'un qui peut être plus je dirais dans quelque chose de plus léger dans quelque chose de plus naïf voilà ici il est question de ne pas faire confiance aux apparences quand on voit le petit taureau ici et puis là ici également de ne faire attention en fait aux belles promesses tu entends le chien du voisin et ils m'ont mis dehors pour sa petite balade matinale et je pense qu'un chat doit être à côté donc voilà hop là et les questions de faire attention aux apparences et donc il ya une autre carte qui est donc tombé et ici on a carrément la réalisation de l'oeuvre rouge et là c'est très intéressant parce que on n'a pas arrêté d'avoir assez fou l'étape de la fusion avec je crois que c'est le vide de trèfle si je ne dis pas de bêtises l'étape de la fusion entre le principe masculin et le principe féminin où l'alchimiste il est debout entre deux lampes philosophique et il observe le mélange du fixe et du volatile et bien on a eu souvent celui de trèfle dans les dernières guidances et là on a enfin l'apparition de la pierre philosophale avec ce 6 de coeur qui nous parlent vraiment de cette belle unité de cette belle unité en soi de cette réalisation de cette connaissance de soi écho tirer naissance il ya quelque chose ici qui justement cette réalisation elle se fait avec le divin on l'a vu tout à l'heure avec on brasaille avec ici la magie manifester le divin et spiritualiser la matière et bien c'est c'est j'adore la magie des cartes la magie des cartes parce que c'est exactement ça manifester le divin spiritualiser la matière c'est l'oeuvre rouge très clairement et c'est vraiment là ça t'amène à peu et là donc à de la joie à du bonheur on voit bien que c'était ce il a qui est aussi se tenir droite un c'est c'est être ancré c'est être qui tu es aussi c'est oser être un oser être avec un grand e il ya une notion d'élévation une notion de de réussite ici de voilà le projet d'avenir alors au niveau sentimental c'est vraiment sont vraiment des sentiments qui sont forts ici il ya une progression parce que c'est une carte qui favorise la croissance ici un également et la victoire sur toutes les situations ça c'est intéressant parce que voici là ici la dernière guidance du jour de la semaine et on a eu vraiment cette transformation qui était en cours et qui était en route toute la semaine et là enfin ça arrive là enfin on te dit ça vient c'est en cours et je trouve ça très intéressant de c'est pas toujours évident de faire une guidance quotidienne comme ça mais il ya quelque chose qui me passionne la danse et c'est de voir comment évolue justement les énergies et il ya une véritable histoire qui se raconte et on avait une toute la semaine une étape alchimique il y avait une transformation il y avait quelque chose en transformation et là on y est et on est en fin de semaine on est vendredi et ça y est alors si cette guidance de te parle et que tu l'écoutes un autre jour c'est je veux dire c'est bon signe c'est ok avec ça alors pour et là c'est la pucelle c'est la femme c'est là c'est l'amour c'est la joie de vivre c'est l'harmonie c'est là et tu sais quoi c'est relié au jour le vendredi c'est le vendredi il ya quelque chose d'important qui se passe là dans les quinze jours à un mois à venir voilà et on nous parle du vendredi c'est vraiment super intéressant et on nous parle aussi d'un mois de septembre voilà tu peux peut-être si elle te parle cette guidance retenir retenir ce cette notion de temps bien qu'elle soit toujours apprendre avec des pincettes le temps voilà c'est l'art aussi c'est tout ce qui est artistique créatif en la vue manifesté c'est on est je te parlais de force créative de force créatrice pardon il ya un fort lien avec la créativité aussi l'harmonie la joie de vivre c'est suivre la voie de l'âme et quand tu suis la voie de l'âme et bien c'est toujours avec joie je pourrais m'arrêter là et c'est vrai que j'ai pas grand chose d'autre à dire parce que quand cette carte elle tombe qu'est ce que tu veux que je dise de plus tu as à l'élévation la victoire le succès la réussite donc ça reste après tu veux aller vers quoi eh bien ça montre aussi que si tu as un projet en cours en route il est temps de faire un pas vers ce que tu souhaites parce que ici c'est le moment en fait c'est le temps de la réalisation vraiment c'est le temps là de d'y aller en fait de s'y mettre tu es passé par toutes les étapes et dans une relation par exemple de lien d'âme tu es passé par toutes les étapes et là c'est tu es complètement dans la dernière étape avec cette apparition de la pierre philosophale c'est vraiment un résultat qui est gérer proportionnel aux efforts qui ont été faits à la confiance que tu as eu à la volonté aussi et on te dit que justement dans le domaine artistique et créatifs et créatifs et bien il ya vraiment un beau succès là en fonction du projet que tu as aussi tu es artiste et dans d'autres milieux dans tous les cas il ya une reconnaissance il ya vraiment les efforts sont récompensés aussi il ya beaucoup de choses qui vont être valorisés ici voire revaloriser d'ailleurs on te dit de vivre pleinement ce moment de le savourer voilà soit bien ancré dans le moment présent comme ce i ici que l'on a et on a cette notion de rapidité avec avec cette voyelle de spontanéité aussi la spontanéité c'est bon là on l'a pas parce qu'il est en majuscule mais c'est le point sur le i c'est vraiment une période où tu vas être cette oeuvre rouge c'est utiliser son plein potentiel et c'est vraiment une période où ce potentiel qui est en toi on te dit qu'il est là il est inné et bien tu vas l'utiliser pleinement beaucoup dans le domaine relationnel professionnel aussi il ya une notion d'efficacité productivité c'est comme s'il y avait et il y allait y avoir un élan en fait un élan qui qui te permet de de passer en action justement donc dans la matière avec l'efficacité la productivité de manière plus facile c'est fluide en fait il ya vraiment cette notion de fluidité dans tous les cas cette carte a fait partie aussi du domaine du mariage c'est aussi en lien avec les relations eh bien il ya c'est vraiment tout ce qui tout ce qui met en place pour réaliser ce qui est ce qui te tient à coeur on peut dire qu'en fait justement dans le domaine sentimentale tu as eu raison d'attendre même si je n'invite personne à attendre une relation qui est qui n'aboutit à rien ou qui serait toxique bien évidemment à toi de faire preuve de discernement et de ramener ce qui résonne en toi par rapport à ton contexte par rapport à ta situation si ça résonne cette guidance n'est pas une guidance personnelle donc ici il ya cette notion de feu de de prendre une décision dans le domaine justement affectif affectif c'est le sentimental le familial et l'amical parce que là il ya tu vois certainement plus clair il ya des données des informations que tu que tu n'avais pas et que tu vas avoir qui vont te permettre de faire un choix et donc là tu vas pouvoir bien peser le pour et le contre encore une fois je dis tu mais c'est une manière de parler voilà donc il ya cette notion de de bien trier ce qui est bon ce qui est pas bon pour toi de de faire le voilà c'est ça de peser le le pour et le contre de bien peser le pour et le contre avant justement d'aller dans une direction au niveau notamment au niveau côté coeur au niveau sentimentale au niveau en amitié aussi et pour pouvoir ensuite être à l'écoute de ton coeur et ça c'est très important mais pas de ta tête pas être à l'écoute des peurs parce que des fois on croit écouter son coeur et c'est pas son coeur qu'on écoute en fait on est pris par les peurs plus ou moins consciente et donc là on te dit que tu vas pouvoir bah écoute écoute l'âme qui chuchote à travers ton intuition elle va t'inspirer et on te dit que tu es protégé tu peux y aller aussi voilà la prochaine étape elle est bien et plus que positive il ya cette notion de la vivre en conscience et on te dit que tu vas vers une belle évolution voilà je peux pas faire je ne vois pas aller plus loin je crois que tout est là quand on a ces deux cartes là il ya cette notion d'aller au delà des apparences de faire attention aux belles promesses comme on l'a vu et aussi tout le chemin parcouru là le petit taureau bon bah il était tout jeune il y avait peut-être un manque de de maturité et et puis là on a peut-être aussi une personne qui était beaucoup dans la société dans le social et qui va passer peut-être vers des questions un peu plus spirituel en fait plus en profondeur en elle même voilà moins dans les apparences aussi par rapport aux autres là et cette notion de se révéler soi cette belle personne mais aussi une belle réussite une très belle réussite je t'en ai parlé mais voilà très belle guidance ça fait du bien pour terminer la semaine je n'ai pas oublié la guidance des liens d'âme et donc je vais t'en faire une belle guidance enfin je sais pas ce qui va en sortir mais j'espère qu'elle sera belle merci à toi et on se retrouve ce week-end pour pour cette belle guidance du coup je vais prendre le temps de la faire et trouver un moment justement de calme posé pour pouvoir la faire aussi merci à toi